La responsabilité première des parents a de tout temps été de prendre soin de leurs enfants, de les protéger et de leur assurer un développement harmonieux. La famille doit garantir aux enfants un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, leur permettre de grandir et les rendre aptes à affronter l'avenir. L'Assemblée générale de l'ONU, dans sa résolution du 17 septembre 2022, a proclamé chaque 1er juin, journée mondiale des parents. C'est quoi un bon parent pour vous en 2023? Cette info a posé la question. Je pense qu'il existe de bons parents parce que ces parents sont engagés dans l'éducation de leurs enfants. Voilà, et il y a des mauvais parents parce qu'ils laissent l'éducation des enfants à la charge du personnel de maison. Bon, pour moi, parent c'est parent. Voilà, il existe un bon parent, un bon père. À moins que l'enfant soit bien éducé. Les bons parents, c'est celui qui n'a pas de toute enquête, qui n'a pas le temps de s'en entendre. C'est-à-dire, même quand il y a des rencontres, les parents de l'éleve, les parents de l'éleve à l'école, et que les parents ne pratiquent pas le temps de s'en entendre. Ils ne peuvent pas envoyer de l'éleve à l'éleve, Donc, il y a un peu de puissance. Il existe de bons parents et de mauvais parents. Je m'explique, les bons parents, c'est ceux qui s'attellent à donner une bonne éducation aux enfants. Bien sûr, à les pousser à aller à l'école, faire de bonnes études, tout cela. Même s'il n'y a pas de bons moyens. Par contre, il existe de mauvais parents. Vu qu'à partir du moment où ces personnes incitent leurs enfants à la débauche, Par exemple, comme ça, un parent, ton enfant ne fait rien. Tu lui demandes de t'apporter de l'argent, tu lui demandes de faire des choses. Bon, ça, tu vois que c'est intéressant. Voilà, donc c'est intéressant si je peux dire qu'il existe de mauvais parents. Un bon parent, ce sont des parents qui portent ses enfants en prière tous les jours et qui aident ses enfants à réussir, qui donnent du courage à ses enfants, qui donnent l'éducation qu'ils en ont besoin. C'est quoi un mauvais parent par exemple ? Un mauvais parent, ce sont des parents qui laissent ses enfants à faire ce qu'ils veulent. Par exemple, à manger ce qu'ils veulent, s'ils ont de l'argent. L'enfant a besoin de 10 000 fonds, tiens, sans savoir qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Ils font n'importe quoi et ils s'en foutent. Ils font leur vie, ils vont au travail, s'en fouiller la cahier, s'il y a des devoirs ou pas. Quelque chose comme ça. Puis il y a les bons parents. Parce qu'un parent qui met un enfant au monde, qui met l'enfant à l'école, qui lui donne l'éducation, c'est parce qu'il veut que son enfant n'a qu'à devenir quelqu'un demain. Donc c'est un bon parent. Mais par contre, bon, moi, il ne peut pas dire qu'il y a un mauvais parent. Bon, je n'ai pas particulièrement de méthode pour empêcher les enfants de faire les réseaux sociaux. Mais on leur donne quand même des directives relatives à certaines émissions qu'ils doivent regarder et certaines émissions qu'ils ne doivent pas suivre. Voilà. Ça, ce n'est pas bon pour vous. Ça, c'est bon pour vous. Bon, moi, mes enfants à la maison, moi, souvent, je les réunis. Puis je leur donne des conseils. Puis je leur dis ce que moi j'ai vécu. À mon enfant, c'est juste l'aspect de soi, ce que je suis. Puis eux aussi sont venus au monde. Je les éduque de ma manuelle. La bonne éducation, d'abord, c'est la bonne moralité, au fait. Vous voyez, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont des moyens pour pousser les enfants loin dans les études. Mais par contre, inculquer des bonnes valeurs aux enfants, ça, on n'a pas besoin de grands moyens. Ça dépend de la moralité, du bon sens qu'on inclut aux enfants. Ça, ça se fait au bazar déjà. Oui, 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 oui. Par exemple, mes enfants, ils n'ont pas de téléphone pour chercher n'importe quoi sur le net. Mais mon fils, il a 10 ans, il a un téléphone pour se communiquer avec moi, vu que je ne suis pas tout le temps à la maison. Un bon parent, c'est quelqu'un qui a l'écoute des enfants, qui prend soin des enfants. Et puis, je pense qu'ils regardent tout à la maison. Voilà, donc pour moi, c'est ça, un bon parent. Les réseaux sociaux, vous savez, actuellement, on ne peut pas trop m'écouter les enfants. Souvent, ils copient dans les événements, tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'ils ont le portable, quand ils activent tout de suite ce qu'ils voient à l'intérieur. On ne peut pas trop m'écouter la technologie. Bon, je veux dire que les réseaux sociaux, on parle déjà des technologies. On parle aussi des smartphones et aussi. Donc, ça va dépendre de l'âge. Je vais définir, par exemple, l'âge que mon enfant doit avoir un téléphone. Je dirais peut-être à 20 ans, 21 ans, après son diplôme. J'exige qu'à cet âge-là, c'est qu'on s'y puisse avoir un téléphone. Peut-être le joindre, peut-être faire des recherches. Déjà, avant, c'est-à-dire que, avant, suite, on ne peut pas permettre à mon enfant d'avoir accès à tout ce qui est technologique. Moi, personnellement, un enfant, je pense quand même que ça dépend de là où il fréquente. Si il fréquente d'un endroit, un peu loin de la maison, on peut, par exemple, d'un premier temps, se mettre en contact déjà avec son professeur, quelqu'un de l'école. Donc, vous voyez, par qui on peut passer pour le jeune, s'il y a un souci. Mais, souvent, les parents qui donnent des téléphones aux enfants. Bon, quand l'enfant a un téléphone, il a la con internet, tu ne peux pas suivre ce qu'il fait. Donc, l'enfant, il se met à l'aise avec le téléphone, il va sur le site vraiment pornographique, entre guillemets. Et, en tout cas, il va sur le site qu'il veut, vu qu'il est seul, il a le seul propriétaire de son téléphone. Donc, ça, d'abord, c'est le dernier problème à l'éducation des enfants. Au lieu des parents qui offrent les téléphones aux enfants, tu ne le contrôles plus. N'est-ce pas? Tu ne le contrôles plus. Voilà. Aussi, je pense quand même qu'il faudrait que les parents aussi suivent un peu ces téléphones aux enfants, en dehors et hors de l'école. Que le code, en fait, le code du, comment ça s'appelle, du Google, c'est au nom de mon mari, mais pas au son nom. Donc, c'est limité, en fait, la recherche qu'il peut faire, c'est limité. Bon, aujourd'hui, les solutions que nous pouvons donner aux parents, ce sont les jeux éducatifs. Voilà. On commence d'abord par les jeux éducatifs. Et puis, les fréquentations. Voilà. Les fréquentations, il doit fréquenter des amis qui sont des modèles. Bon, en part faisant, en les appelant, en les faisant à soi, s'assoir, pour qu'ils puissent se concentrer. Si, vraiment, ils ont de quoi à faire, ils se concentrent à ce qu'ils ont à faire. Que de tout temps, se naviguer sur les jeux éducatifs. Bon, d'abord, il faudrait que les parents soient ouverts avec les enfants. Voilà, parce qu'il y a des parents qui sont très, très, très difficiles. Ils sont très dus à leurs enfants. À tel point que les enfants ne peuvent même pas s'approcher de plus, demander quelque chose de leur... De leur dire ce qu'ils sentent au fait. Par contre, il y a des parents qui sont très ouverts, très là. Ils sont beaucoup complices avec les enfants que les propres femmes. Ou même les propres maris. Donc, vraiment, je peux... Ce que je peux dire, c'est de demander aux parents d'être beaucoup ouverts avec les enfants. De communiquer beaucoup avec les enfants. Parce que c'est à travers la communication que les enfants, ils vont dire réellement le problème qu'ils ont. Mais si tu es renfermé à ton enfant, même s'il a mal, il a peur de s'exprimer, de te parler de ce qu'il a. Des problèmes qu'il a, donc c'est un peu difficile le fait. L'éducation doit se faire depuis la base même de l'enfant. Dès que l'enfant est né là, la manière que nos parents faisaient avant là. Les gens, ils sont un peu stricts sur les conditions familiales. Mais aujourd'hui, on se dit quoi ? On dit non, pourquoi on va frapper les enfants ? Bon, l'enfant fait ce qu'il veut, on le regarde. Donc, arrivé un moment, bon, il dérape. C'est juste la prière. Parce que nous, on ne peut rien faire d'autre que de porter en prière et Dieu, il va faire le reste. C'est tout, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada